Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Je veux rappeler ces mots de Jefferson en 1786. Notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Oui, la défense de la liberté de la presse est dans notre pays la traduction la plus symbolique et la plus concrète à la fois de notre liberté d'expression. Et c'est un combat qui doit être mené sans relâche tant il est consubstantiel de notre démocratie. Et malheureusement, dans notre République, de plus en plus souvent, ce droit fondamental peut être menacé ou bafoué. Là, des pressions ou des contraintes pour empêcher un journal de mener des investigations et de les publier. En effet, par exemple, la DGSI est allée jusqu'à convoquer, interroger dans des conditions rocambolesces des journalistes et même le PDG du journal Le Monde dans le but probablement d'intimider ou d'obtenir des informations, leurs sources d'informations. Là, des menaces et des violences dans des manifestations par des éléments du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi par des policiers de plus en plus fréquemment pour empêcher des journalistes de travailler librement. Là, cette proposition dangereuse du ministre du Numérique visant à créer un conseil de l'ordre des journalistes chargé de délivrer un brevet de véracité qui nous ramènerait probablement par ignorance, j'espère, à de sombres périodes de notre histoire, justement condamnée en son temps par Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Et puis, surtout, ce que nous ne pouvons pas passer sous silence aujourd'hui dans notre Assemblée, le projet qui circule de modification de la loi de 81 sur la liberté de la presse, rendu public par Nicole Belloubet, qui inquiète à juste titre. Je veux le dire solennellement cet après-midi, monsieur le ministre, sortir l'injure et la diffamation de la loi de 81, c'est la vider de son contenu, car ces deux délits représentent plus de 90% des contentieux de la presse. Au demeurant, plusieurs dizaines de jurisprudences nationales et européennes ont conforté ce texte historique qui sert de modèle dans le monde entier. Je vous le demande, car je connais votre attachement à cette loi, mais vous avez apporté un élément de réponse dans votre intervention. Soyez un allié et un avocat de cette inquiétude. Défendez l'intégrité de cette loi fondatrice. Avec nous, ne laissez personne la toucher. C'est donc avec la conviction très forte que la lutte pour préserver nos acquis démocratiques doit être sans cesse remise sur le métier que j'introduis avec vous ce débat sur cette loi qui en constitue une nouvelle illustration. Les raisons des menaces économiques qui pèsent sur la presse ont été largement évoquées en première lecture. L'irruption d'Internet et la domination sans partage de quelques grands groupes mondiaux a fragilisé l'édifice de notre presse tel que conçu à la Libération. En effet, les sources de financement des éditeurs et des agences ont été asséchées par la chute des ventes et par la baisse encore plus importante des recettes publicitaires alors que ce marché progresse. Une étude publiée par New Media Alliance aux Etats-Unis en juin 2019 vient encore renforcer le propos. Elle estime à 4,7 milliards de dollars le montant tiré en 2018 par le seul Google de l'utilisation sans rémunération des informations produites par les médias dans les seuls Etats-Unis d'Amérique. La presse d'information politique et générale, l'IPG, même si elle n'est pas la seule, a été particulièrement victime de cette asphyxie financière. Ce débat va donc nous permettre d'examiner de nouveau cette proposition de loi adoptée par le Sénat à l'unanimité le 24 janvier dernier. Ce texte vient de loin, je ne dirais pas revient de loin, mais presque. Il a nécessité la convergence de trois événements. D'abord, en janvier, prolongeant une proposition que j'avais faite dès 2016, le groupe Socialiste et Républicain, qui est dans l'opposition sénatoriale ici, auquel j'appartiens, a choisi de consacrer sa niche parlementaire à l'examen de ma proposition de loi relative aux droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse, alors même que les échos venant de Bruxelles étaient pour le moins contrastés. C'est un combat que je mène depuis des années pour faire contribuer les grands acteurs de l'Internet qui plient les agences et les éditeurs et les plongent dans l'asphyxie financière. Deuxièmement, l'adoption de la directive relative aux droits d'auteur en avril dernier a fait l'objet de plus de deux années de négociations qui ont été bien souvent proches de l'échec, et ce, jusqu'au tout dernier moment. Un échec aurait très certainement signifié l'enterrement de ce dossier qu'il aurait fallu reprendre à zéro avec les nouvelles instances européennes. Cette directive traduit la vision résolument ambitieuse d'une conception européenne du droit d'auteur protectrice de la création et des créateurs. Troisièmement, et enfin, le gouvernement a choisi de soutenir ce texte dès l'origine. Et je voudrais souligner particulièrement l'attitude ouverte du ministre, la collaboration de ses services, attitude partagée par l'Assemblée nationale, le rapporteur Patrick Mignola et le président Bruno Studer de la Commission, que je veux saluer aussi ici. Ils ont précisé le texte que nous avions adopté. Pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a transposé fidèlement les dispositions de la directive. Je voudrais mentionner deux points importants que nous avions évoqués au mois de janvier. La question épineuse des exceptions aux droits voisins, soit la définition des éléments qui resteraient autorisés au nom de la liberté de navigation en ligne, restait ainsi autorisé l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits, soit les termes précis de la directive. Cela me paraissait insuffisant pour s'assurer que les interprétations de très courts extraits ne soient pas abusives, conduisant à des contentieux compliqués. En séance publique, une heureuse précision a été apportée à l'initiative du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, précision qui fait écho au considérant 58 et qui permet, je le crois, de clarifier et bien circonscrire les exceptions en précisant, que je cite, cette efficacité notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer. Sur la durée aussi des droits attachés, vous vous rappelez qu'en janvier, la position de la France dans la négociation européenne était de 5 ans, durée un peu optimiste. Finalement, la directive à sa transposition se sont arrêtées à 2 ans. Il a donc fallu globalement un sacré alignement des planètes, comme on dit, et un volontarisme partagé pour que la France soit aujourd'hui, ici même, à la tête de l'initiative européenne de réarmement de la presse. Nous vivons donc une victoire symbolique sur la résignation qui pouvait laisser penser, il y a quelques temps, que le seul destin de la presse était de mourir plus ou moins dignement. Au-delà de restaurer une forme de justice dans le partage de la valeur, les droits voisins viennent au secours de notre propre liberté qui dépend très étroitement de la presse, de la presse IPG, bien sûr, et d'abord, mais je le dis aussi de toute la presse, dans toutes ses dimensions et dans toute sa diversité, notamment celle de la connaissance. Nous souhaitons que le texte soit adopté et promulgué le plus rapidement possible. Nous souhaitions et promulgué le plus rapidement possible avant la fin de la session extraordinaire. Ce qui sera fait puisque nous savons que l'Assemblée nationale l'a inscrite pour sa dernière lecture le 23 juillet. Nous aurions bien sûr préféré l'adopter définitivement aujourd'hui. Mais il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Au Sénat en particulier, nous faisons cette différence. Il restait d'ultimes ajustements à apporter. Nous avons pu les intégrer au stade de la Commission et il permet d'améliorer la loi sur trois points. D'une part, au sujet des agences de presse qui ont eu le sentiment d'être exclues d'un texte que j'avais initialement pensé par et avec elle, la rédaction retenue par la Commission permet de bien inclure dans le champ de leur production photographique ainsi que les vidéogrammes et de fixer que toute utilisation, même partielle, de leur publication ouvre le droit à rémunération. D'autre part, il subsistait un vide pour la rémunération de la rémunération des auteurs non salariés au titre des droits voisins qui risquaient d'être oubliés. Nous l'avons comblé. Enfin, il a paru important de préciser certains éléments qui devront servir à orienter la rémunération due aux éditeurs et aux agences, afin notamment de bien tenir compte des investissements consentis et de la participation au débat démocratique cher à la presse d'information politique générale, l'IPG. La Commission a adopté la semaine dernière un premier amendement important qui donne des orientations. Je vais vous proposer en séance, tout à l'heure, une nouvelle rédaction sur ce point, rédaction qui précise encore, je le crois, le texte de la Commission et qui fait maintenant un consensus dans l'ensemble des familles de la presse. Je crois que nous aurons alors un texte équilibré et parfaitement opérationnel sur lequel chacun aura pu s'exprimer et apporter sa contribution. Je veux pour conclure cette introduction en émettant un souhait. Une fois la loi promulguée, les négociations avec les géants du numérique vont s'ouvrir et elles seront complexes. La profession devra avancer de manière coordonnée et unie. Nul ne doit être amené à penser qu'il pourrait briser la solidarité des acteurs de la presse, s'ennuyer immédiatement à tous et très probablement à lui-même. En un mot, la victoire sera collective. D'autre part, je compte sur le fait que les plateformes elles-mêmes seront conscientes de la responsabilité qui pèse sur elles. à l'heure où elles sont régulièrement et souvent, justement, contestées, je renvoie aux travaux de notre présidente Catherine Morin de Sailly. Elles doivent comprendre que leur intérêt n'est plus de mener un combat d'arrière-garde qu'elles ont déjà perdu à Bruxelles et aux yeux de l'opinion publique, mais de bien comprendre qu'une presse libre et indépendante est un impératif démocratique dont elles ne peuvent se soustraire. La réunion de ces deux éléments devrait rendre possible le succès de négociations dont l'importance dépasse notre cadre national. Le meilleur texte possible. En effet, si la France était très engagée à Bruxelles pour obtenir le meilleur texte possible pour la directive, elle est maintenant dans un rôle de modèle possible pour toute l'Europe sur sa transposition législative, ce que nous faisons maintenant, et sur la négociation à venir des droits voisins avec les géants du net. Je vous remercie, mes chers collègues, monsieur le ministre, de votre attention. Merci.